Le Marshal est cassé, on va aller la réparer ensemble. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux. Donc je vous explique mon problème. J'ai acheté ça ici, mais au bout d'un an et un mois, elle est tombée en panne. Peut-être un peu vos courts-circuits à l'intérieur, ça doit être facile à régler comme problème, ça je pense. Après moi, je veux juste la réparer, je ne veux pas la changer. J'aime bien, j'y suis attaché, puis je la trouve assez jolie. J'en suis assez content, mais je suis un peu embêté parce que la machine qui tombe en panne juste après la garantie, je n'aime pas trop en général. Il y aurait un compte avec les 45 euros. Si la réparation est de plus de 150 euros, on peut s'en faire un devis. Si la réparation est de plus de 150 euros, on peut s'en faire un devis. Si la réparation est de plus de 150 euros, on peut s'en faire un devis. D'accord. Donc moi, je l'ai acheté combien ? 379. 379. Donc c'est presque la moitié du prix. Ok. Donc je n'ai aucune visibilité parce que ça se trouve, c'est une panne à 20 euros. Écoutez, je vais voir avec un petit réparateur et puis sinon, je reviendrai. C'est le cas, c'est un petit réparateur. Bonjour ! Ça s'appelle beaucoup de vieux. Ouais. Classique. C'est classique ? Ouais, c'est bon. C'est-à-dire ? On en a vu quelques-uns. Moi, c'est une Marshall Stanmore. Ouais, le Stanmore en particulier. Ah ! Et donc, c'est vrai ? C'est la carte carrément qui est morte au total. Alors la carte c'est quoi, excusez-moi ? Toute une partie fait l'alimentation et la puissance en même temps. Mais vous êtes sûr que c'est ça ? Ça peut pas être un... Un transistor ou je sais pas comment c'est... Il y en a quelques-uns qui traînent en carcasse. Ah vous avez plusieurs stalemorts en carcasse ? Mais euh... Et pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas changer la carte ? A priori les vendeurs ne peuvent pas les récupérer pour les réparer. Et la carte, pour faire l'apparition, ça coûte à peu près 250€. 250€ ? Entre la main d'oeuvre et la carte. Ah d'accord ! Et donc après on ne peut rien en faire de ça ? Si, une belle déco, c'est joli ! Un aquarium ? Ouais, les enceintes marchent encore mais c'est tout. Ah, des enceintes marchent ! Les HP marchent. Non mais c'est pas possible, on doit pouvoir faire quelque chose. La petite Marshall, on va bien prendre soin de toi, promis. Alors là il y a un fusible, je peux essayer de le changer. Je le fais en général à chaque coup. Ça ne marche pas mais on peut essayer bien sûr. C'est pas une technologie qu'on répare vraiment. Et du coup il faut tout changer quoi, c'est un peu du jet à l'eau. Ah oui, vous m'avez dit que c'est pas la première Stenmore que vous avez ? Non, non, on est autre en stock. Là vous en avez, j'ai eu plusieurs. Oui, on va y aller. Il me reste une carte. Il me reste un autre qui a été abandonné. Et si je cherche bien, j'en ai peut-être encore un autre qui doit traîner quelque part ou quelqu'un qui est mieux récupéré. Peut-être que les gens viennent souvent avec... On en a eu plusieurs et puis vu le prix, les réparations, les gens les abandonnent en fait. J'espère que ça ne soit pas jetable. J'espère que ça ne soit pas jetable. Je ne sais pas si ça marche. D'accord. C'est un peu le truc quoi. C'est incroyable. Donc là, pour ce genre d'appareil, personne ne prend le risque quoi. Il n'a pas envie de perdre du temps et l'argent, enfin le client n'a pas forcément envie de perdre de l'argent pour un risque très minime de pouvoir être sauvé quoi. D'accord. Donc qu'est-ce que vous nous conseillez là du coup ? De l'accrocher au mur. Quand même là, on a acheté 400 euros. Ouais, mais ce n'est pas irréparable. C'est juste que ce n'est pas intéressant à réparer quoi. C'est réparable au prix du neuf. Voilà. Bon bah, on appelle Marshall. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai vu que vous étiez le distributeur agréé de Marshall en France. Oui, on travaille avec la FNAC entre autres. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je passe par la FNAC ou par vous ? Ouais, ouais, ouais. Et vous leur demandez de voir avec notre service commercial directement parce qu'il peut être fait. Je vous remercie. De rien, monsieur. Au revoir, madame. Bonne journée. Au revoir. Bon bah, retour à la FNAC. En fait, en règle générale, les fabricants qui nous proposent de faire des réparations en dehors de la période de garantie, c'est les mêmes qui nous proposent d'en faire pendant la garantie. D'accord. Le problème, c'est que Marshall n'a pas cette relation avec nous. D'accord. Marshall nous demande d'échanger directement les appareils en panne sous garantie. D'accord. Donc je vérifie tout de suite si on a un processus en garantie, un moyen de leur envoyer les appareils qui ne sont plus que garantis pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Sinon, vous vous êtes trimbalé ça deux fois de suite à la FNAC pour rien. Donc, selon que je serais navré. D'accord. J'entends. Parce que sinon, si effectivement, ils n'ont pas de processus de réparation, ça ne sert à rien que je leur envoie et que je fasse payer 45 euros. Et effectivement, ils n'ont pas de procédure en garantie avec Marshall. D'accord. Donc, pour être bien sûr avec Marshall, au-delà de la garantie de un an, impossible de faire réparer. Soit si vous avez pris une extension. Mais si vous n'avez pas pris l'extension, effectivement, c'est poubelle. C'est poubelle. On est d'accord. Au prix. Au prix que ça vaut, on est d'accord, c'est absolument dur. C'est horrible. Ça veut dire qu'ils peuvent s'amuser à construire des appareils qui tombent en panne quelques mois après un an et on ne peut rien faire. À part pour incoter la marque, bien sûr. C'est ça. Après ce long périple, je n'ai pas réussi à réparer ma Marshall. Mais comme il faut bien que j'écoute de la musique, je me suis rabattu sur la chaîne de mes parents. 30 ans d'âge et qui fonctionne parfaitement. On est des moments en fin. Ce très éternité. C'est un moment ? Une heureuse than Eve est é Boulecouinien. vér‑ killing son goût. En les mains et hommes pour riter du accident. C'est un moment donné. C'est un moment donné. La實 politique. C'est un moment donné. C'est un moment donné. Le� territory. 待quées dont on vous parlez des romans et àitive PoisSD. En une ensuelle, prettyucaux bYA. On est un moment donné. On est un moment donné. Bon, et bien, après un an et quelques mois de bons et voyous services, je suis obligé de la déposer pour le recyclage. Au revoir, au revoir Marshall, au revoir, au revoir Marshall. Sous-titrage ST' 501